Déterminer la distance entre le point , donc ce point-là, et la droite d'équation y égale moins 1 sur 3x plus 2, cette droite bleue ici. Ce que je te propose de faire, c'est d'abord de tracer la droite perpendiculaire à cette droite bleue et qui passe par ce point. Donc cette droite a une allure à peu près comme ça. C'est la droite perpendiculaire à cette droite bleue et qui passe par le point de coordonnée . Maintenant, il faut qu'on trouve l'équation de cette droite que je viens juste de tracer pour ensuite déterminer le point d'intersection entre ces deux droites. Et enfin, on pourra déterminer la distance entre ce point-là et le point d'intersection entre ces deux droites. Et on aura la distance la plus courte entre ce point et cette droite. Alors la première chose qu'on va faire, c'est déterminer le coefficient directeur de cette droite perpendiculaire, cette droite rose ici. Rappelle-toi ce qu'on a vu dans les vidéos sur deux droites perpendiculaires. Le coefficient directeur de cette droite, c'est l'opposé de l'inverse du coefficient directeur de cette droite bleue. Le coefficient directeur de la droite bleue, c'est moins 1 sur 3. Donc le coefficient directeur de cette droite rose qui lui est perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse de moins 1 sur 3. C'est plus 3. Donc cette droite rose a une équation du type y égale 3 le coefficient directeur, 3x plus b. Et tout ce qu'il nous reste à faire pour avoir l'équation complète de cette droite, c'est de trouver b, l'ordonnée à l'origine, le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Alors rien qu'en regardant le graphique, on peut dire que ce point est assez proche de 2. Mais on va quand même vérifier ça. Pour ça, on va se servir des coordonnées de ce point. Comme ce point est sur la droite, alors ces coordonnées vérifient cette équation. Donc on va remplacer x et y par moins 2 et moins 4. Ça nous donne moins 4 égale 3 fois moins 2 plus b. Et maintenant, on n'a plus qu'à résoudre ça pour b. Donc moins 4, c'est égal à 3 fois moins 2, ça fait moins 6 plus b. On va se débarrasser de moins 6 ici, donc on ajoute 6 de chaque côté de l'équation. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Et il nous reste 6 moins 4, et bien c'est 2 égale b. Ou encore b égale 2, c'est la même chose. Donc on avait bien raison, l'ordonnée à l'origine de cette droite, c'est bien 2. On peut donc réécrire l'équation de cette droite comme y égale 3x plus 2. Maintenant, ici c'est assez évident que ces deux droites coupent l'axe des ordonnées au point y égale 2. Pour ces deux droites, quand x égale 0, y égale 2. Mais si ce n'était pas aussi facile de trouver leur point d'intersection, on aurait aussi pu utiliser ces deux équations en se demandant à quel point 3x plus 2, à savoir l'équation de cette droite-là, est égale à moins 1 sur 3x plus 2, à savoir l'équation de cette droite-là. On enlève 2 de chaque côté et on se demande maintenant quand est-ce que 3x égale moins 1 sur 3x. Alors on va ajouter 1 sur 3x de chaque côté. A gauche, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a 3x plus 1 sur 3x. 3 plus 1 sur 3, c'est 10 sur 3. 10 sur 3x égale, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, il nous reste 0. On va maintenant multiplier de chaque côté de l'équation par 3 sur 10, fois 3 sur 10. Ici, les 10 et les 3 se simplifient. Et il reste, eh bien, qu'est-ce qu'il reste ? x égale 0. Donc, ces deux droites se croisent quand x égale 0. Et pour chacune d'entre elles, quand x égale 0, y égale 2. Donc, on sait que ce point, c'est le point 0, 2. Et celui-là, c'est le point moins 2, moins 4. Et maintenant, on n'a plus qu'à trouver la distance entre ces deux points. Alors, la formule de la distance, ce n'est rien de plus qu'une application du théorème de Pythagore. On a juste besoin de déterminer la variation de x et la variation de y. Alors, la variation de y, d'abord. Quelle est cette distance-là ? Eh bien, on passe de y égale moins 4 à y égale 2. C'est donc une variation de 6. Et quelle est la variation de x, maintenant ? Quelle est cette distance-là ? Eh bien, on passe de x égale moins 2 à x égale 0. C'est donc une variation de 2. Et la distance entre ces deux points, eh bien, en fait, c'est juste l'hypoténuse d'un triangle rectangle ici, de côté 6 et 2. Et si on appelle cette distance d, par exemple, d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire que cette distance au carré, c'est égal à 6 au carré plus 2 au carré. Cette distance au carré, c'est égal à cette distance au carré plus cette distance au carré. Et c'est aussi ce que nous dit la formule de la distance, à savoir que d au carré égale x2 moins x1 au carré, soit 0 moins moins 2 au carré, c'est bien 2 au carré, plus y2 moins y1 au carré. y2, c'est 2, moins y1, c'est moins 4, 2 moins moins 4 au carré, c'est bien 6 au carré. Alors, on peut simplifier ça. d au carré égale 6 au carré, c'est 36, plus 2 au carré, c'est 4, 36 plus 4, ça fait 40. Donc d, c'est égal à la racine carrée positive de 40. Rappelle-toi, on prend la racine carrée positive, parce qu'on parle ici de distance, une distance négative, et ici, ça ne nous intéresse pas. Et la racine carrée de 40, c'est comme la racine carrée de 4 fois 10. Donc d, c'est égal à, eh bien, la racine carrée de 4 fois 10, c'est comme la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 10, et la racine carrée de 4, eh bien, c'est 2 fois la racine carrée de 10. Donc la distance la plus courte entre ce point de coordonnée moins 2, moins 4 et cette droite, c'est 2 racines carrées de 10. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10,